Musique Bien, bonsoir à tous. J'ouvre donc la séance. Je désigne secrétaire de séance Clément Méserg. Absent excusé ayant donné pouvoir, Thierry Dubreuil a donné pouvoir à Serge Flao, Gilles Pruvois a donné pouvoir à Régis Emmeriot, Thierry Diremeur a donné pouvoir à Gilles Bouaille, Sophie Carrère a donné pouvoir à Frédéric Malville, Ludivine Grasse-Picker a donné pouvoir à M. André Vessière. Y a-t-il des remarques au sujet de l'approbation du procès verbal de la séance du 21 septembre dernier ? M. Malville. Très bien, je vous remercie. Les registres vont circuler pour signature, s'il vous plaît. Avant de démarrer cette séance du conseil municipal, un petit point de situation, s'il vous plaît, au sujet de la situation sanitaire. Petit point de situation au sujet du Covid-19. La situation générale, vous le savez, est mauvaise. Bon, c'est un regret que je le dis, mais les chiffres sont très très mauvais sur notre territoire. Au sujet des écoles en particulier, à l'attention des isonés qui le sachent, à l'école élémentaire, vous le savez peut-être, des tests salivaires ont été effectués le 24 novembre dernier sur l'ensemble des élèves de l'école élémentaire. Et dès le lendemain, huit classes ont été fermées, avec 14 cas positifs déclarés sur l'instant. Et il s'est avéré, 24 heures plus tard, que neuf résultats étaient erronés. Donc, cinq cas confirmés, neuf cas, neuf analyses positives erronées. Évidemment, les parents des enfants concernés ont souffert de cette analyse erronée, mais à l'attention de ceux qui se sont plaints du sort qui était réservé à leurs enfants et de la fermeture de ces classes, je tiens évidemment à préciser que nous n'y sommes strictement pour rien. Le laboratoire s'est excusé et dont acte. Je n'y peux absolument rien si ces analyses ont été erronées. On a réouvert six classes, par conséquent, le 26 novembre. Le 29 novembre, un nouveau cas positif dans une classe. Donc, ça a posé de nouveau des problèmes. Et aujourd'hui, 2 décembre, toutes les classes à l'élémentaire sont désormais ouvertes. On a un enseignant que je salue, un enseignant qui est positif. Cinq enfants d'une même classe qui sont cas contact renforcés et qui, par conséquent, sont contraints de rester à domicile. Ça, c'était la situation aujourd'hui. Et s'agissant de l'école maternelle, une classe de grande section est fermée puisque trois cas Covid ont été déclarés. Et j'ajoute que l'ATSEM de la classe également est en arrêt. On attend le résultat de son test. Donc, en gros, en substance, ce que je voulais dire, c'est que la situation est mauvaise. La situation est mauvaise dans le pays. La situation est de nouveau très mauvaise en Gironde. J'attire évidemment l'attention de chacun sur les gestes barrières, sur l'importance absolue de respecter ces gestes barrières. Je rappelle que le Vaxicalibus recommence sa tournée, qui sera présent à Ison, je crois, le 16 décembre. Il sera présent donc sur le parking de la salle des fêtes. Il va passer de nouveau le 7 janvier. Donc, acte 2, de nouveau livre passé. Puis, j'imagine que régulièrement, nous verrons le Vaxicalibus sur le territoire. J'ajoute qu'on a réarmé, enfin, le centre de vaccination de Libourne, qui, momentanément, avait été désarmé. Ce que je trouve, à titre personnel, profondément idiot. Mais je n'y suis absolument pour rien. Pas plus que le président de la Cali ou le maire de Libourne. Ce sont des décisions de l'État. Et puis, j'ajoute deux précisions. D'abord, j'ai édicté un arrêté municipal en date du 31 décembre, réglementant un peu plus sévèrement l'utilisation des bâtiments municipaux, principalement des bâtiments municipaux mis à disposition des associations. Je sais bien que ce n'est pas confortable pour les associations d'occuper ces locaux dans ces conditions. Mais cette réglementation m'a paru nécessaire compte tenu de l'évolution de l'épidémie. J'espère que les associations ne m'en voudront pas. Et puis, deuxième précision, on a pris la décision d'annuler un certain nombre de manifestations. A commencer par le repas des aînés et la cérémonie des voeux du maire. C'est à regret, une fois encore, que je ne pourrai pas présenter mes voeux à la population comme il est de coutume de le faire à Ison. Voilà quelques précisions, petits points de situation sur la situation sanitaire. Ceci étant rappelé, ceci étant précisé, nous allons donc démarrer ce conseil municipal. On a un ordre du jour relativement chargé. Première délibération concernant une décision modificative numéro 2. Concernant donc... Pardon, M. Vessier. Mme Grasse-Piquet m'a délégué son pouvoir. Je suis très fier. Par contre, elle m'a sollicité pour vous lire un petit texte que je vais vous faire. M. Vessier, je... Évidemment que vous pourrez lire ce texte. Évidemment que vous pourrez le lire. Simplement, le règlement intérieur est très clair sur le sujet. Vous m'avez adressé une question orale il y a quelques jours. Il est réglementairement imposé que ces questions soient exposées au Conseil en fin de conseil municipal. On abordera donc la situation de Mme Grasse-Piquet. car avec bienveillance, et vous pourrez intervenir en fin de séance du Conseil municipal, je vous demanderai simplement de respecter le règlement intérieur si vous le voulez bien. Très bien. Je vous remercie, M. Vessier. J'attaque donc l'ordre du jour du Conseil municipal. Décision modificative d'abord numéro 2. portant ouverture et transfert de crédit. On doit pour deux types de considérations. Apporter une décision modificative au budget primitif que nous avons voté pour l'année 2021. D'abord pour des questions d'investissement. Et puis ensuite pour des problématiques qui relèvent du fonctionnement de la collectivité. S'agissant des dépenses d'investissement, on fait face à deux besoins. D'abord au sujet du pôle social et solidaire qu'on met en place sur Borgès. Vous vous souvenez qu'on s'était engagé à créer un logement d'urgence sur Ison. On a besoin de logements d'urgence à Ison. Pour créer ce logement d'urgence, il est nécessaire de rénover quelque peu un des bâtiments qui était jadis affecté à l'école de musique. Nous avions prévu au budget primitif 12 500 euros, je le dis de mémoire. Les travaux de rénovation s'avèrent plus élevés. Il convient de rajouter 9 700 euros pour rénover ce logement d'urgence. Et évidemment dans notre intention de démarrer les travaux de rénovation le plus rapidement possible. Je voudrais donc de bien vouloir accepter cette décision modificative. Et puis toujours en matière d'investissement, on a décidé de lancer une étude sur les mobilités actives à Ison, principalement à destination de ceux qui empruntent leur vélo ou de ceux qui aiment se promener à pied sur Ison. Pour procéder à cette étude sur les mobilités actives, on a recours à un cabinet d'études. On a besoin de cette étude dans les délais les plus brefs pour pouvoir préparer le budget primitif 2022 dans les meilleures conditions. Et à cette fin, on a donc besoin d'ouvrir une nouvelle opération et de prévoir 12 000 euros pour financer cette étude. Je vais donner la parole à Caroline, peut-être. Caroline Bisse, qui va nous dire quelques mots sur cette étude, puisque c'est Caroline qui pilote le projet avec le soutien précieux de Philippe Brard. Caroline, s'il te plaît, très rapidement, en quelques minutes. Merci. Oui, bonsoir à tous. Effectivement, cette étude est menée par le cabinet Adema, qui est un cabinet que nous avons spécialement choisi parce qu'il avait déjà accompagné la municipalité sur un précédent diagnostic des circulations. Donc, étant donné leur compétence et leur ancienneté sur la connaissance de la commune, disons, nous avons arrêté notre choix sur ce cabinet pour ne pas repartir de zéro et nous appuyer sur leurs compétences. Il est bien évidemment envisagé que cette étude se porte sur une vision globale et pluriannuelle des aménagements cyclables et piétonniers sur notre commune, qui en a grandement besoin. Cette étude, effectivement, est actuellement menée et les premiers diagnostics seront partagés avec les isonnés dès janvier, à l'occasion de réunions publiques où les isonnés seront amenés à émettre des avis sur les scénarii qui nous seront proposés. L'idée étant de faire des cheminements sécurisés en continuité sur l'ensemble de la commune, partout où cela est possible de le faire, tenant compte, bien évidemment, des contraintes de notre commune. Voilà. Très bien, je te remercie. Caroline, y a-t-il des questions ? Juste au sujet de ces deux investissements, le logement d'urgence en premier lieu et l'étude sur les mobilités actives en second lieu ? Du côté de l'opposition, peut-être ? Pas de questions ? Très bien, j'enchaîne. Je disais donc que cette décision modificative était d'abord justifiée par des dépenses d'investissement. Elle est également justifiée par des dépenses de fonctionnement. Il s'agit principalement, exclusivement même, disons-le, quasi exclusivement, du service Enfance Éducation. Pour faire face à la crise sanitaire, vous le savez, on a dû renforcer les protocoles. On a donc dû recruter davantage. Nous avions prévu dans le budget primitif 2021 de le faire entre janvier et juillet-août. Enfin juillet, puisque août, il n'y a pas école. En espérant, évidemment, qu'en septembre, octobre, novembre, décembre, la situation serait bien meilleure. Malheureusement, la situation ne s'est pas arrangée. Et donc, on a dû poursuivre cet effort depuis la rentrée. Et pour poursuivre cet effort, cela représente grosso modo 69 800 euros de dépenses de fonctionnement supplémentaires sur le seul chapitre 12. Et donc, je vous demande, s'il vous plaît, de bien vouloir nous accorder, approuver cette décision modificative qui consiste donc en synthèse à prévoir 69 800 euros supplémentaires en dépenses de fonctionnement et, je n'ai pas le chiffre, il y a à peu près 21 000 euros supplémentaires en dépenses d'investissement. Y a-t-il des remarques au sujet de cette décision modificative au budget 2021 ? Je précise évidemment que tout ceci a fait l'objet d'une présentation en commission et en commission, il semblait, qu'il y ait consensus sur le sujet. Pas de remarques du côté d'au cœur, disons. Très bien, je passe au vote cette décision modificative. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Très bien, je vous remercie pour cette unanimité. Deuxième délibération à l'ordre du jour, toujours au sujet des finances. Il s'agit d'autoriser le conseil, d'autoriser, pardon, le maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement sur l'exercice 2022. Vous le savez, le Code général des collectivités territoriales. Oui. J'ai inversé deux délibres. Vous me permettez de présenter la 66 avant la 65 ? Très bien, merci. Vous savez donc que dans le cadre, dans le respect du Code général des collectivités territoriales, le maire peut, sur autorisation du conseil municipal, avant l'adoption du budget 2022, avant l'adoption du budget à venir, le maire peut donc engager des dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits qui ont été engagés à l'occasion du budget précédent. Et donc, sur votre autorisation, je pourrais donc engager certaines dépenses d'investissement. Ces dépenses d'investissement vous ont été détaillées, je crois, dans la note de synthèse. Vous les avez. Il s'agit, grosso modo, avant qu'on vote le budget en mars, si tout se passe bien. Il s'agit de démarrer des investissements, principalement, si je fais les principaux postes, il y a des travaux en matière d'éclairage public, il y a notamment des nouveaux mâts installés. On a un peu d'outillage à acheter. On a deux véhicules à acheter pour les services, principalement le service entretien et les services techniques. On souhaite faire l'acquisition de deux véhicules électriques le plus tôt possible. Nous avons également du matériel à acheter pour la restauration scolaire. On en a bien besoin. Il y a 42 000 euros qui seraient prévus pour doter le restaurant scolaire d'équipements supplémentaires qui sont, j'insiste, nécessaires. On a prévu également de lancer une maîtrise d'oeuvre, si je puis dire, pour le projet de restructuration du restaurant scolaire, précisément, vestiaire, bureau local. Pour cette étude, nous avons besoin, a priori, de 20 000 euros. On a prévu différents travaux sur les bâtiments publics, notamment du côté de l'ex-MAC. On a prévu des travaux de voirie, je l'espère, un pass Cressac, qui, rappelez-vous, a subi de lourds préjudices en juin. Et donc, il y a des gros travaux de voirie à refaire sur Cressac pour une somme de 80 000 euros. Des études VRD aux abords de la médiathèque qui n'avaient pas été prévues dans le marché initial de la médiathèque pour un montant de 30 000 euros. Ou encore, ou encore, des travaux supplémentaires, la poursuite de la réhabilitation de l'espace bourgès sur notre pôle d'économie sociale et solidaire. Voilà, grosso modo, les principales dépenses d'investissement qu'il s'agira d'engager avant, donc, l'adoption du budget primitif. Y a-t-il des questions sur ces travaux ? Messieurs, madame ? Monsieur Malville ? Qui a été traité en commission ? Qui a été traité en commission, tout à fait. Pas d'observation ? Très bien, je soumets cette délibération au vote. Qui est contre cette autorisation ? Qui s'abstient ? Très bien, je vous remercie. Je repasse donc à la 65. Toujours au sujet de questions budgétaires, il s'agit d'étaler des dépenses liées à la situation sanitaire. Et je vous demande donc de bien vouloir voter une décision modificative, la décision modificative numéro 3, portant ouverture des crédits. Alors, le gouvernement, dans son extrême bonté, nous autorise à lisser, en quelque sorte, certaines dépenses de fonctionnement dues au contexte sanitaire sur 5 exercices budgétaires. Malheureusement, seules les dépenses qui concernent les produits d'entretien sont concernées et pas les dépenses qui concernent les ressources humaines. J'aurais préféré qu'ils nous accordent également cette possibilité de lisser ces dépenses supplémentaires au sujet des dépenses RH. Ce n'est pas le cas. Néanmoins, pour les seuls produits d'entretien, il s'agit quand même d'étaler la somme de 11 500 euros sur 5 exercices. Je vous demande donc d'autoriser cet étalement de ces dépenses sur 5 ans. Y a-t-il des questions ? Toujours pas de questions ? Très bien, je soumets cet étalement des dépenses liées à la COVID-19 au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Autre délibération à l'ordre du jour. Au sujet d'admission en non-valeur, il s'agit de créances irrecouvrables. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire sur les créances irrecouvrables. Grosso modo, le montant total de ces créances s'élève à 1192 euros. Je vous demande donc que, grosso modo, pour faire très court, de m'autoriser à signer les pièces qui correspondent à l'admission en non-valeur de ces titres de recettes portant sur la somme de 1100 euros. Je ne pense pas qu'il y ait de remarques. Je peux le passer au vote. Très bien. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Très bien. Je vous remercie. Autre délibération lors du jour, je vais céder la parole à Brigitte Nabé-Girard, rapporteuse au sujet donc de la gestion du contrat d'assurance incapacité de travail du personnel avec le centre de gestion. Brigitte, tu as la parole. Monsieur le maire, mes chers collègues, il s'agit de confier la gestion du contrat d'assurance incapacité de travail du personnel au centre de gestion. C'est un contrat que nous avons souscrit récemment, c'est-à-dire le 1er juillet 2021 et c'est un contrat bien plus avantageux pour la ville puisqu'il couvre les mêmes risques que le précédent et à moindre coût. Donc le centre de gestion a la possibilité de suivre et de suivre ce contrat et ce serait aussi bien plus pratique pour nous puisque le centre de gestion joue bien évidemment un rôle important dans la gestion non seulement de notre personnel, des carrières et puis bien évidemment tout l'aspect maladie, incapacité. Voilà mes chers collègues, donc il est donc proposé de confier au centre de gestion la gestion de ce contrat et d'autoriser donc M. le maire à conclure la convention de gestion correspondant avec le centre de gestion. Très bien, des observations ? Pas d'observation, je soumets donc cette délibération vote qui est compte qui s'abstient. Très bien, je vous remercie. Autre délibération, tu conserves la parole, chère Brigitte. Alors, là c'est quelque chose de beaucoup plus agréable puisqu'il s'agit d'attribuer des chèques cadeaux au personnel et les jouets aux enfants. Donc vous savez que nous avons été dans l'obligation d'annuler le repas du personnel et nous avons voulu compenser donc ce moment festif et convivial en donnant des chèques cadeaux peut-être d'un montant un peu plus avantageux que prévu à l'origine et puis bien évidemment d'offrir les cadeaux aux enfants du personnel. Donc nous sommes dans l'obligation de passer une délibération pour ce type d'action et donc nous avons nous en avons donc discuté en commission en comité technique également donc avis favorable des deux côtés. Il nous est demandé aujourd'hui donc d'autoriser ces dépenses. Très bien. Des questions au sujet de l'attribution de chèques cadeaux au personnel communal et de jouer aux enfants du personnel communal ? Pas de questions ? Très bien. Je soumets au vote cette délibération qui est contre qui s'abstient. Très bien. Je vous remercie. Brigitte, tu conserves la parole. Donc là, nous sommes dans une modification des horaires d'ouverture de la mairie au public. Donc vous le savez, nous avions souhaité que répondre aux demandes, aux besoins des isonnaises et isonnés en ouvrant la mairie un soir un peu plus tard qu'elle accoutumait. Et nous avons donc travaillé, je remercie l'administration d'avoir fait tout un travail de fond, de concertation avec les agents et nous sommes arrivés donc à une ouverture donc possible et nous démarrerions en janvier. Le mardi, donc le mardi soir, donc le mardi jusqu'à 19h. Donc vous avez sur la délibération les horaires d'ouverture donc lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30. Les mardis, 9h, 12h30, 13h30, 19h. Et les samedis, ce sont les élus qui nous assureront une permanence. Voilà ce que nous voulions mettre en place. Nous avons fait ceci en essayant de garder les amplitudes horaires, de ne pas dépasser et de rester dans un budget contraint. Vous avez bien compris que notre budget personnel a sérieusement augmenté. Donc nous avons essayé de faire les choses de manière raisonnable. Donc il est demandé à l'Assemblée de bien vouloir approuver cette modification des horaires d'ouverture de la mairie comme exposé. Bien, merci Brigitte. Donc l'essentiel à retenir c'est que désormais la mairie sera ouverte le mardi jusqu'à 19h. C'est quand même quelque chose qui mérite d'être souligné. Et puis bientôt on sera peut-être ouvert le dimanche. À partir de janvier, donc. À partir de janvier 2022. Je soumets cette délibération, ce changement au vote qui est contre cette modification des horaires d'ouverture de la mairie qui s'abstient. Très bien, je vous remercie Brigitte. Je te laisse à nouveau la parole cette fois-ci au sujet de l'organisation du temps de travail. Je précise que nous avons inversé, Brigitte a inversé comme moi tout à l'heure, deux délibres. Elle a exposé la question de la modification des horaires avant d'exposer la question de l'organisation du temps de travail. Brigitte, je te laisse la parole s'il te plaît. Nous allons remettre un peu d'ordre. Nous sommes contraints de respecter un certain nombre de règlements qui fixent la durée du travail, l'annualisation de la durée du travail à 1 607 heures. Nous allons appliquer et nous allons régulariser cette situation. Ce que nous avons fait et les services ont travaillé là-dessus, c'est-à-dire que nous avons remis un cadre en prenant en compte les métiers de la fonction publique territoriale parce que nous avons des métiers, les services et nous avons des services qui pratiquent l'annualisation des horaires et d'autres pas. Il y a eu un gros travail de fait en interne pour déjà évaluer l'existant, regarder ce qui convenait de corriger et voilà ce qui vous est proposé aujourd'hui. On rappelle qu'une année est composée de 365 jours, qu'il y a 104 jours de repos hebdomadaire, 25 jours de congés annuels, 8 jours de jours fériés en règle générale, jours fériés par an et puis vous avez les jours travaillés et nous rentrons dans le détail en parlant des cycles de travail, ce que je vous disais, un cycle hebdomadaire et un cycle annuel. et il est très facile de comprendre que les ADSEM ne travaillent pas de la même façon que le personnel de l'accueil ou la police municipale. Donc tout ceci a été inscrit de façon à faire en sorte que chacun ait son cotadeur. C'est 1 607 heures. Alors c'est 1 600, c'est-à-dire 35 heures par semaine normalement et plus 7 heures qui représente la journée de solidarité. Voilà, cette journée de solidarité en accord avec le personnel, elle est prise sur des RTT. Donc il y a eu un travail un peu fin de fait pour évaluer le nombre de RTT d'office et puis prendre un jour sur ces RTT. Voilà, c'est un cadre, c'est un cadre et nous allons peut-être aller un petit peu plus loin en continuant le dialogue social avec le personnel et notamment du côté des services techniques puisqu'il y a peut-être des choses encore à améliorer mais déjà vous avez le cadre qui est donc posé là et on voit bien donc la question de la pause méridienne, les congés annuels, les jours de fractionnement. Donc vous avez quand même tout le détail de la vie de la municipalité. Je passe sur les horaires d'été qui bien évidemment sont mis en place. Voilà. Donc ce qui vous les demandez c'est d'adopter les modalités d'organisation du temps de travail et de préciser que la délibération du conseil municipal de 2001 relative à l'aménagement et la réduction du temps de travail est abrogée à compter de cette date. se mettrait en place à partir du 1er janvier 2022. Bien, je te remercie Brigitte de cet exposé complet. Y a-t-il des questions au sujet de cette organisation du temps de travail ? Aïson, pas de questions ? Donc s'il faut retenir grosso modo, c'est qu'on respecte la loi qui fixe une durée hebdomadaire du travail à 35 heures ce qui représente 6607 heures par an. Vous savez que certaines collectivités s'y sont opposées, continuent d'y opposer, mais dans la mesure où c'est la loi et que je respecte la souveraineté du législateur, nous appliquons tout simplement la loi. Des remarques ? Je passe au vote cette délibération qui est contre cette organisation du temps de travail qui s'abtient. Très bien, je vous remercie. On poursuit ce conseil avec une nouvelle délibération au sujet de la modification des statuts de la CADI. Je laisse la parole à Delphine Flora. Delphine. Alors, en effet, le 23 septembre, la CADI a modifié alors, une délibération, la CADI a modifié les statuts d'une compétence supplémentaire à matière d'enfance et petite enfance et jeunesse. et cette modification porte sur les changements par rapport aux... Il y avait trois communes qui ne pouvaient pas ouvrir leurs ALSH le mercredi et sur toutes les vacances. Or, la volonté de la CADI était d'ouvrir ces centres toutes... à chaque vacances et tous les mercredis. Du coup, ces trois communes ont récupéré la compétence à LSH, ce qui a permis à la CADI donc de pouvoir voter ce changement de statut afin d'avoir un travail plus harmonieux et d'avoir des objectifs plus ambitieux pour les centres centralisés à LSH sur l'ensemble des communes de la CADI. Donc, en fait, il est demandé aux conseils municipaux de toutes les communes de la CADI de valider ce changement de statut pour que ce soit effectif. Bien, merci Delphine. Je précise évidemment que ce changement, que cette modification des statuts n'aura absolument aucune espèce d'impact sur la situation des isonnés. Sinon, je l'espère en tout cas un impact positif puisque ça permettra à la CADI donc de mener une politique plus cohérente, plus ambitieuse à l'échelle de toute la CADI. Y a-t-il des questions sur cette modification des statuts de la CADI ? Bien, je la soumets au vote qui est contre qui s'abstient. Très bien, je vous remercie et on poursuit avec cette fois-ci des conventions de mise à disposition des équipements publics aux associations de la commune. Gilles Boy, je te laisse la parole. Alors, c'est une convention qui était la ville entre la même ville et les associations occupant les locaux municipaux. Afin de protéger l'association et la municipalité, nous avons décidé de monter ces conventions. Elles auraient dû être faites, ça faisait bien longtemps. Malheureusement, elles n'étaient pas donc on est simplement à jour. toujours pareil, on est à jour en étroite collaboration avec les associations après plusieurs échanges constructifs avec elles et après présentation détaillée de cette convention. Nous proposons donc à la signature de cette convention deux types existantes de conventions différentes, une avec l'entretien des locaux par les agents municipaux et une en autonomie, les locaux en autonomie, c'est-à-dire sans intervention de la municipalité. en outa-béné, on peut noter que nous n'avons rien modifié comme trois locaux entretenus déjà actuellement par la municipalité. Cette convention a une retrace des locaux octroyés, les créneaux horaires, les conditions d'utilisation et les modalités de demande de subvention. Nous avons aujourd'hui par rapport à ces conventions 16 retours positifs d'associations avec lesquelles nous allons signer cette convention une fois actée en conseil municipal et nous sommes en attente de cinq ou six associations qui n'ont pas encore répondu que nous avons relancé. Je vous demanderai donc de valider tout simplement ces deux conventions afin de continuer le partenariat avec ces associations en effroi de collaboration et avec la mise au nombre légal. Ceci va nous permettre d'approfondir le lien créé depuis un an et demi entre nos associations qui sont essentielles à notre dynamique et la municipalité qui est désireuse de soutenir activement toutes nos associations. Voilà. Très bien. Y a-t-il des questions au sujet de ces conventions de mise à disposition des équipements publics à destination des associations ? Des remarques ? Pas de remarques ? Très bien. Je soumets donc cette convention au vote. Qui est contre cette convention ? Qui s'abstient ? Très bien. Je vous remercie. Je poursuis. Cet ordre du jour on peut charger. avec une question de mon point de vue importante qui concerne la tranquillité publique qui concerne la sécurité étant entendu que le droit à la tranquillité le droit à la sécurité est un pilier du pacte républicain étant entendu également que certains de nos habitants ont un sentiment d'insécurité justifié ou pas je ne veux pas rentrer dans ce débat ce qui est certain en tout cas c'est que on relève d'une brigade territoriale autonome de la gendarmerie qui couvre un territoire qui concerne neuf communes dont Libourne commune centre et que à l'échelle de ce petit territoire du Libourné neuf communes on constate une augmentation des faits de délinquance général évidemment Libourne est principalement concerné je crois que 76% des faits de délinquance constatés sur le ressort de la brigade ont lieu à Libourne mais enfin néanmoins on relève quand même de cette brigade et on est quand même évidemment concerné par ce sujet donc il y a un constat qui est fait on assiste en tout cas à l'échelle de la brigade et une petite augmentation des faits de délinquance je n'ai pas l'impression à titre personnel qu'ils ont soit particulièrement impactés en tout cas je le dis de manière un peu intuitive on va évidemment affiner nos études dans les mois qui viennent pour faire un constat strictement isonné enfin le fait est en tout cas qu'il y a un sentiment parfois diffus auprès de la population consistant à dire que la tranquillité publique parfois n'est pas assurée voire l'insécurité parfois menace et compte tenu du manque de moyens à la fois des collectivités et du manque de moyens disons-le de la brigade territoriale de Libourne manque de moyens des gendarmes et là c'est l'état qui est responsable de ce manque des moyens des gendarmes on a cherché à construire un peu de partenariat un partenariat avec l'état avec les différentes instances de l'état à l'invitation de la préfète d'abord de la Gironde et puis en mettant également dans la boucle le procureur de la république l'ARS par exemple d'autres institutions effectivement qui représentent l'état on s'est regroupé autour d'une table avec les neuf maires des communes concernées par cette brigade territoriale et on a au cours de plusieurs réunions négocié ce qu'on appelle un contrat de sécurité un contrat de sécurité intégrée alors l'idée du contrat de sécurité intégrée c'est d'essayer d'engager des nouveaux moyens sur le territoire pour essayer de répondre un petit peu à ce besoin de tranquillité publique de se mobiliser collectivement en se réunissant donc avec tous les partenaires concernés par cette thématique d'essayer de se mobiliser collectivement pour lutter contre la sécurité ou à tout le moins pour assurer la tranquillité publique plusieurs réunions ont eu lieu à la sous-préfecture de Libourne et on s'est mis d'accord sur un projet de contrat de sécurité intégrée projet de contrat de sécurité intégrée qui est soumis à l'avis de notre conseil dans un premier temps et qui si vous me l'autorisez sera signé lundi prochain je crois lundi 6 décembre il est prévu une signature officielle à Libourne avec les 9 maires des communes concernées et madame la préfète ce contrat de sécurité intégrée comporte grosso modo une disposition majeure d'abord et puis des dispositions peut-être davantage périphériques la disposition majeure c'est l'augmentation des effectifs de gendarmerie et l'augmentation des effectifs de police municipale l'état prend des engagements s'agissant de l'augmentation des effectifs de gendarmerie et donc on était très attentif en tant que maire à ce que l'état s'engage à augmenter les effectifs de la gendarmerie puisque la brigade de Libourne en tout cas de mon point de vue souffre souffre d'un manque d'effectifs depuis plusieurs années je rappelle que en 2011 la ville de Libourne est passée en zone gendarmerie jusqu'à 2011 ce n'était pas le cas la ville de Libourne est en zone police et que depuis ce basculement depuis que Libourne est passée en zone gendarmerie le fait est que les gendarmes m'ont l'air en tout cas un peu débordé et le fait est en tout cas qu'à Ison on ne les voit quasiment plus évidemment ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont et je n'en veux absolument pas à la brigade de Libourne c'est peu de le dire je salue leur travail et je remercie je les remercie de leur implication mais en tout cas on les voit moins ils sont moins présents sur notre territoire ils sont davantage concentrés par la force des choses sur la ville de Libourne et donc j'étais très clair avec les représentants de l'État en disant qu'il ne pourrait pas y avoir de signature de notre part de ma part sur ce contrat de sécurité intégré si l'État ne s'engageait pas à assurer une meilleure présence des gendarmes sur le territoire isonné et sur le territoire sud-libourné d'une manière plus générale l'État a pris des engagements en ce sens il figure dans le contrat que vous avez épluché je l'espère et en contrepartie bien évidemment certains maires pas tous mais certains maires concernés ont pris l'engagement de renforcer dans la mesure du possible leurs effectifs de police municipale et s'agissant d'Ison en particulier vous le savez c'est un engagement du réveil isonné en courte campagne on souhaiterait je souhaiterais à tout le moins je souhaiterais qu'on recrute un cinquième policier municipal la question c'est quand je ne peux pas vous le dire si on peut le faire en 2022 on le fera en 2022 si pour des questions budgétaires on ne peut pas le faire en 2022 on le fera plus tard mais en tout cas mon intention c'est bien de renforcer l'effectif de la police municipale à Ison et d'autres maires prennent des engagements en ce sens donc l'État prend des engagements sur les effectifs de police municipale on prend également des engagements pour renforcer le système de vidéoprotection l'État s'engage à nous accompagner davantage en matière de subvention pour nous équiper en matière de vidéoprotection et certains maires dont je suis on en a déjà discuté s'engagent à renforcer leur système de vidéoprotection uniquement j'insiste sur des lieux à des endroits stratégiques Ison sur ses axes sur son axe principal en particulier de mon point de vue n'est pas assez couverte il y a des trous dans la raquette je souhaiterais qu'on comble ces trous dans la raquette si possible on le fera en 2022 il y a des subventions à aller chercher l'État s'est engagé à nous accompagner davantage on aura l'occasion d'en rediscuter renforcement également de la présence des gendarmes à Ison pourquoi ? parce que concrètement l'État s'engage à ce que un, il y ait à disposition si je puis dire en tout cas pré-intervenir systématiquement 24 heures sur 24 une patrouille sur Ison en cas de besoin en réduisant en tant que possible les délais l'État s'engage à remplacer dès que possible le plus rapidement possible à faire face le plus rapidement possible aux arrêts maladie lorsque la gendarmerie de Libourne est concernée par des arrêts maladie c'est pas le cas aujourd'hui l'État s'engage également est-ce qu'une patrouille de gendarmerie vienne à Ison pour faire des patrouilles pédestres au moins une fois par semaine et tout à fait entre nous j'espère même qu'ils viendront à moyen terme davantage qu'une seule fois par semaine ce qui pourra permettre à nos policiers municipaux par exemple de faire des patrouilles avec eux ce qui nous permettra à mon avis de faire davantage de prévention il faut que pardon de le dire comme ça il faut qu'il y ait du bleu à Ison pardon de le dire comme ça on a besoin de bleu à Ison pour prévenir des faits de délinquance de délinquance routière mais pas que de délinquance routière et pour assurer la tranquillité publique ça c'est le côté effectif le côté moyen cette coopération avec l'État avec les différentes instances de l'État ne se limite pas à la question des effectifs le contrat de sécurité intégrée vous l'avez épluché j'en suis persuadé prévoit également qu'on déploie des nouveaux outils à l'échelle de ces neuf communes vies bournées il est prévu qu'on renforce la lutte contre les violences intrafamiliales l'État prend des engagements pour lutter contre les violences conjugales Ison va prendre sa part au sujet on en a déjà discuté on aura l'occasion d'y revenir en 2022 j'espère mais typiquement le logement d'urgence qu'on est en train de construire qu'on est en train de rénover Ison j'espère bien qu'il pourra un jour en tout cas en cas de besoin servir pour accueillir des personnes victimes de violences familiales ou conjugales lutte contre les violences intrafamiliales certaines dispositions sont prévues c'est très bien renforcement de la justice de proximité et donc là le procureur s'est engagé à nous accompagner prévention de la délinquance en milieu scolaire lutte contre la radicalisation et le séparatisme j'égrène là quelques-uns des exemples quelques-uns des moyens mis en place dans ce contrat mais il me semble en tout cas à titre personnel que autour d'objectifs partagés par tous nos partenaires on a réussi à s'engager sur la mise en place d'un certain nombre d'actions pour assurer la tranquillité publique ils ont sur 5 ans ce plan d'action va se déployer sur 5 ans et donc l'objet de la délibération de ce soir c'est que vous m'autorisiez à signer ce contrat de sécurité intégrée lundi prochain avec donc les représentants de l'état et mes 8 collègues je l'espère en tout cas concernés par ce contrat de sécurité intégrée à l'échelle du petit Libournet y a-t-il des questions peut-être sur ce sujet d'importance pas de questions pas de remarques monsieur Malville je vous en prie bon ça marche ah oui oui ça marche mais merci oui on a validé ce dossier avec vous en commission c'était effectivement un engagement aussi qu'on tenait sur la sécurité par rapport aux données effectivement l'état met la main à la poche les prochaines il y a 10 millions d'euros qui sont déployés pour les communes pour mettre la vidéosurveillance dans nos territoires donc j'espère comment pardon attendez excusez-moi c'est la question au gouvernement justement là-dessus qui vient apparaître il y a une question au gouvernement cette semaine sur la vidéoprotection justement et l'état la ministre Mariane Chapia a répondu qu'il y aurait 10 millions d'euros c'était ça que je recherchais et que j'ai trouvé et qui s'est mis en route je m'en excuse sur l'embauche d'un cinquième policier dans la campagne électorale au coeur disant c'était engagé aussi à le faire donc on ne va pas bien entendu s'opposer à cela et oui nous souhaitons que ce policier municipal arrive rapidement après bien entendu les choix budgétaires qui seront faits pour l'année 2022 oui tout à fait vous faites bien de rappeler en effet que je crois me souvenir que dès l'année dernière en conseil vous préconisiez en quelque sorte le recrutement d'un policier municipal supplémentaire ainsi que je dis de mémoire merci de ne pas m'interrompre monsieur Malville je vous redonne la parole de suite ainsi de mémoire que le recrutement d'une personne d'un travailleur social pour accompagner le CCS et j'ai très bien entendu et je vous avais répondu d'ailleurs à l'époque que je le souhaiterais moi aussi mais que compte tenu du contexte et du cadre budgétaire du contexte sanitaire principalement et du cadre budgétaire il aurait été c'est ce que je vous ai répondu il serait pour le moins hasardeux de s'engager il aurait été en tout cas hasardeux de s'engager à procéder à ce recrutement en 2021 juste pour rappel on vient il y a quelques minutes de voter avec votre accord une décision modificative consistant juste pour faire face aux dépenses Covid entre septembre et fin décembre consistant à rajouter au chapitre 12 le fameux chapitre 12 qui nous effrêtant 69 000 euros je dis de mémoire 68 000 euros juste pour faire face aux dépenses du contexte Covid qu'on a dû mettre en place à l'école pour assurer le protocole sanitaire entre septembre et décembre cette seule somme monsieur Malville de 69 000 euros cette seule somme de 69 000 euros juste sur un trimestre vous m'entendez juste sur un trimestre suffirait pour procéder au recrutement d'un policier municipal et d'un travailleur social à l'année dit autrement monsieur Malville si je vous avais écouté il y a quelques mois en procédant à ces recrutements en 2021 je ne sais pas où on en serait aujourd'hui d'un point de vue budgétaire mais croyez-moi qu'on ne serait pas bien sachant qu'on est déjà au bout du bout du bout en termes d'efforts de dépenses RH et donc j'ajoute que ces recrutements en 2022 et j'espère que vous en conviendrez ne seront possibles éventuellement donc ne seront possibles que si que si le contexte sanitaire s'améliore un contexte sanitaire constant procéder à ces recrutements en 2022 serait irresponsable de ma part vous êtes à la place de l'opposition il est peut-être plus simple de le soutenir si vous étiez à ma place et vous auriez souhaité être à ma place je mets ma chemise au feu que vous n'auriez pas procédé à ces recrutements par raison tout simplement par raison je vous redonne la parole monsieur Malville on ne va pas refaire le débat budgétaire qui a eu lieu au mois de mars puisque je vous avais expliqué à ce moment là que c'était des choix budgétaires dans l'enveloppe globale maintenant il y a l'année 2022 qui arrive voilà nous on est ok pour dire que dès qu'il y a la possibilité de faire la possibilité budgétaire d'embaucher un second pardon cinquième policier municipal on ne sera pas contre mais je ne ferai pas à nouveau le débat car c'est une enveloppe globale qui est analysée et pas seulement 65 000 d'un côté ou de l'autre très bien je vous remercie monsieur Malville je soumets donc ce contrat de sécurité intérieure en quelque sorte au vote je vous demande en tout cas l'autorisation de le signer lundi prochain avec la préfète et mes collègues du Libournay qui est contre qui désapprouve ce contrat de sécurité intégrée qui s'abstient très bien je vous remercie pour cette unanimité autre sujet autre délibération non moins importante non moins importante cette fois-ci concernant le contrat de mixité sociale qui va lier la commune disons et l'état et la quali et le département jusqu'à 2026 22 premier contrat 22, 23, 24 et puis on va renégocier très probablement 25, 26, 27 ce contrat de mixité sociale vous le savez il s'impose à la collectivité il s'impose à la collectivité pour une raison très simple c'est que nous sommes d'une commune carencée on ne respecte pas nos obligations au regard de l'article 55 de la loi SRU en matière de production de logements sociaux on est très 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 loin du compte pour rappel l'objectif de la loi c'est d'être à 25% du parc de logements en logements sociaux en 2025 nous sommes aujourd'hui à 8% 8% des résidences principales c'est à dire grosso modo un peu moins de 200 résidences sur 2400 résidences principales on a un peu moins de 200 logements sociaux sur 2400 et quelques résidences principales donc vraiment on est très très loin du compte et parce qu'on est très loin du compte bien évidemment nous sommes contraints de conclure ce contrat de mixité sociale le contrat de mixité sociale c'est quoi ? c'est un outil c'est tout simplement un outil certes un contrat mais c'est davantage un outil qui permet d'identifier d'anticiper éventuellement de lever les difficultés les freins qui expliquent qu'on en soit très très loin en matière de production de logements sociaux et puis c'est également un contrat qui prévoit des modalités d'évaluation de suivi puisque mais ça je crois que tout le monde l'a compris sur le sujet on est je suis nous sommes quasiment sous tutelle de l'état disons-le c'est un contrat mais enfin bon voilà l'état l'état ne dort pas le bras évidemment mais pas loin on n'a pas trop de marge de manœuvre on peut le dire comme ça pourquoi ? parce que c'est la loi tout simplement qui le prévoit ce contrat de mixité sociale vous l'avez épluché il a fait l'objet d'un long débat enfin de débat en tout cas d'un long exposé à défaut de débat en commission il y aura peut-être des questions qui vont arriver sur le contenu de ce contrat il prévoit d'abord qu'ISON doit produire 206 logements sociaux 206 logements sociaux en réalité c'est davantage encore puisqu'on a perdu 35 sur une opération mais pas 100 206 logements sociaux d'ici 3 ans bon et 412 d'ici 2025 voilà ça juste pour qu'on atteigne les objectifs fixés par le législateur et ces chiffres figurent dans le contrat pour la simple et bonne raison que c'est tout simplement le résultat d'une application mathématique de la loi si ISON veut satisfaire ces obligations légales et la loi s'impose à nous ISON doit produire 206 logements sociaux dans les 3 ans et 412 d'ici 2025 je le dis comme je le pense et je l'ai dit devant les autorités préfectorales cet objectif est impossible à réaliser il figure dans le contrat mais je le dis tout de suite cet objectif est impossible à réaliser et à supposer qu'il soit possible à réaliser ce serait une folie ce serait une folie que de construire 412 logements sociaux d'ici la fin du mandat c'est la loi dont acte mais dans mon rôle de maire je le dis comme je le pense ce serait une folie que de construire 412 logements juste logements sociaux d'ici 2025 c'est à dire que je ne compte pas tous les logements en accession libre qui parallèlement inévitablement seraient créés on ne peut pas ne serait-ce que pour une raison simple c'est que nous ne sommes pas structurés à ISON pour accueillir autant de personnes supplémentaires en si peu de temps on n'a pas les réseaux on n'a pas les équipements publics on a une école saturée les gens passent et des meilleurs on ne pourrait pas y faire face de toute façon je vous demande donc en quelque sorte de m'entendre d'entendre ce que je vous dis ces chiffres figurent dans la loi mais on ne pourra pas les atteindre une fois qu'on a dit ça on peut espérer de l'état et le contrat de ministère social il fait allusion on peut quand même espérer de l'état parce que l'état est tout sauf idiot tout sauf idiot l'état nous accompagne l'état peut être bienveillant l'état peut nous faire mal évidemment et quand il nous matraque avec son prélèvement il nous fait mal 150 000 euros aujourd'hui de pénalité qui grève notre budget de fonctionnement j'y reviens vous voyez cette pénalité nous bloque typiquement on veut recruter on ne peut pas pénalité prélèvement pardon qui pourrait parfaitement doubler peut-être d'ici un an et puis pourquoi pas d'ici la fin du mandat passer à 600 000 euros par an sur notre budget de fonctionnement c'est un boulet je l'avais dit d'entrée quand on a pris les commandes il y a un an c'est un boulet qu'on va traîner jusqu'au bout du mandat et peut-être davantage encore il est rappelé dans ce contrat de mixité sociale comment sont calculés ces prélèvements combien on a payé jusqu'à présent pourquoi on paye ces prélèvements parce qu'on est en carence parce qu'on a failli parce que dans le précédent contrat de mixité sociale au terme quand on a fait le bilan des précédents contrats de mixité sociale l'état s'est bien rendu compte qu'on a manqué à nos engagements on n'a pas fait le quart de ce qu'on était censé faire dans les précédents contrats de mixité sociale donc l'état durcit un peu le ton c'est une réalité tout ça s'est rappelé dans le contrat de mixité sociale ceci étant j'y reviens on peut espérer de l'état et le contrat de mixité sociale y fait allusion qu'il tienne compte quand même des contraintes objectives qui pèsent sur la commune disons qui l'empêchent de produire autant de l'agent sociaux le déficit d'équipement le déficit des réseaux le manque de foncier la présence de zones humides la problématique hydraulique on l'espère en tout cas on l'a marqué on espère que l'état va pouvoir tenir compte de ces éléments objectifs pour dire bon on va peut-être arrêter de taper sur les zones en tout cas j'espère j'espère qu'ils vont arrêter de nous matraquer avec un prélèvement de 150 000 euros par exercice voire davantage demain si on ne conclut pas ce contrat de mixité sociale de toute façon on va continuer à être matraqué c'est une réalité on n'a pas le choix il faut que les données le sachent on n'a pas le choix c'est la loi on n'a pas le choix et sur le sujet je le répète on est quasiment sous tutelle de l'état l'idée en respectant autant que possible ce contrat de mixité sociale c'est de faire face raisonnablement raisonnablement à nos obligations raisonnablement à nos obligations en préservant notre cadre de vie voire en l'améliorant c'est à dire n'accepter que des projets qui constituent une valeur ajoutée pour les isonner de veiller à la qualité de ces projets de ne pas accepter tout et n'importe quoi au motif qu'on est en carence je vois des projets qui débarquent sur le bureau des fois on en discutait en commission il y a une semaine le promoteur qui arrive aujourd'hui qui me dit je vais faire sur 4000 m2 constructibles 50 logements à deux doigts d'un cours d'eau je lui dis mais ça va pas c'est pas possible donc on ne peut pas accepter ça donc la difficulté et croyez-moi que c'est compliqué parce que je le répète l'état nous tord le bras sur le sujet on est quasiment sous tutelle sur le sujet la difficulté ça va être de concilier un petit peu nos obligations et il va falloir qu'on fasse qu'on fasse avec nos obligations qu'on compose avec nos obligations autant que possible et la préservation du cadre de vie le contrat de mixte et sociale essaie de fixer un cadre j'invite ceux qui sont sensibles à ce sujet ou inquiets parce qu'il y a des gens qui sont inquiets à se plonger dans ce contrat de mixte et sociale à venir m'encontrer ou à venir nous rencontrer en commission s'ils le souhaitent pour qu'on en discute en toute transparence mais j'aimerais bien que sur ce sujet il y ait au moins au moins au moins consensus sur les données objectifs qui s'imposent à nous il n'y aura peut-être pas consensus sur ce qu'on va en faire sur ce qu'on va construire sur ce qu'on va accepter mais comment les gens admettent le constat la réalité et ensuite on verra et on pourra en discuter ouvertement en toute transparence on verra comment faire face à nos obligations des questions peut-être au sujet de ce contrat de mixte et sociale monsieur Malville monsieur Vessier en temps pour moi monsieur Vessier pour l'instant lors des commissions il y a consensus donc je vous en remercie parce que vraiment c'est des commissions ouvertes on est comme vous on refuse les 400 logements sociaux potentiels sur la commune ça serait détruire notre ville donc continuons il n'y a pas de solution sinon vous les évoqueriez mais ne continuons à ne pas laisser faire n'importe quoi sur Ison vous avez bien raison mais pour continuer j'insiste ce sera ce serait mieux ce serait mieux qu'il y ait consensus au sein de ce conseil et il me semble en tout cas vous l'avez dit que pour l'instant sur cette question qui est une question essentielle pour l'avenir disons il me semble que pour l'instant il y a consensus au sein de ce conseil vous participez aux commissions vous faites davantage que participez aux commissions c'est à dire les commissions vous l'avez dit sont totalement ouvertes vous avez les clés du problème et on essaie de trouver des solutions ensemble je souhaiterais que sur un sujet pareil on puisse préserver ce consensus jusqu'au bout et donc moi en tout cas je m'y engage je continuerai à ouvrir les commissions comme je le fais aujourd'hui et j'espère que vous pourrez vous de votre côté continuer à vous investir comme vous le faites aujourd'hui d'autres remarques peut-être sur ce contrat de mixité sociale monsieur Malville non on va pas on va pas refaire ce qu'on a fait en commission on a débattu ensemble pendant une heure et demie deux heures à étudier les différents points et comme a dit André c'était une commission qui était ouverte et comme les commissions le sont aujourd'hui c'est aussi peut-être pour ça que des gens des fois s'interrogent c'est-à-dire que l'opposition ne prend pas la parole mais le travail est réalisé en commission alors soit on fait du théâtre parce qu'il y a des caméras et on veut se faire plaisir soit on travaille avant et on va vite sur certaines délibérations et je préfère travailler comme ça très bien je retiens en tout cas vos propos monsieur Malville merci beaucoup et je vous les ressortirai certainement demain je soumets donc au vote l'approbation de ce contrat de mixité sociale qui est contre ce contrat de mixité sociale qui s'abstient très bien je vous remercie pour cette unanimité merci bien on poursuit autre délibération au sujet de la rétrocession de la rétrocession pardon du parcours sportif du lotissement le domaine du bordure d'Agueille bon vous le savez il existe depuis quelques années un parcours sportif le long du Cantran entre le Cantran et le lotissement domaine du bordure d'Agueille il avait été convenu depuis le départ que ce parcours sportif que la parcelle qui reçoit en quelque sorte ce parcours sportif soit rétrocédée à la commune un jour ou l'autre ce qui n'a pas été fait ce qui n'a pas été fait et avec l'accord des copropriétaires du lotissement en question il est donc proposé au conseil d'accepter la rétrocession de ce parcours d'accepter la cession des deux parcelles sur lesquelles repose ce parcours sportif ce qui permettra à la commune d'entretenir ce parcours sportif ce qui permettra aux isonnés de pouvoir y aller en étant sûr de pouvoir y aller en étant sûr en tout cas du domaine communal ce qui n'est pas le cas aujourd'hui et puis ce qui nous permettra également peut-être d'améliorer ce petit cadre de vie il y a quelque chose de très sympa à faire à partir de ce parcours sportif on en parlera tout à l'heure lorsqu'il s'agira d'envisager certains projets qu'on a en matière de végétalisation disons il s'agit tout simplement de m'autoriser enfin en tout cas de m'autoriser à procéder à la rétrocession de ce parcours à faire l'acquisition de ce parcours pour l'euro symbolique on est bien d'accord pour l'euro symbolique y a-t-il des questions peut-être au sujet de cette rétrocession pas de questions très bien je soumets donc cette rétrocession au vote et je salue évidemment les riverains du lotissement le bordure de Dagueille je soumets cette délibération au vote qui est contre qui s'abstient très bien je vous remercie autre délibération au sujet d'un appel à manifestation d'intérêts relatifs à la création de trames vertes arborées en milieu urbain le département de la Gironde dans le cadre de son projet Gironde Résiliente le conseil départemental de la Gironde souhaite contribuer à adapter en quelque sorte le territoire girondin aux changements environnementaux aux changements climatiques et aux changements sociétaux et dans ce cadre le département a lancé un appel à manifestation d'intérêts sur le thème de la création de trames vertes arborées en milieu urbain je pense que et on ne fait que répondre à une attente de certains isonnés et en tout cas un engagement de notre part au cours de la campagne je pense qu'on a un cadre de vie très sympa on a de la végétalisation et on c'est indiscutable mais on pourrait encore renforcer cette végétalisation renforcer cette identité paysagère et il me semble qu'on a une opportunité de le faire d'abord le long du parcours sportif du bord de Dagueil j'en expliquais je m'en expliquais il y a quelques minutes j'en faisais part il y a quelques minutes sur le bord de Dagueil le long du parcours sportif il y a quelque chose à mon avis un espace arboré très sympa à faire et puis on pourrait également envisager de le faire sur d'autres secteurs de la commune on pourrait par exemple envisager de revégétaliser l'allée des pavillons tout en préservant les fonctionnalités de l'allée des pavillons c'est un exemple mais on pourrait parfaitement trouver les isonnés de manière participative les élus de manière participative pourraient parfaitement imaginer des projets paysagers ailleurs et donc là on a une opportunité de bénéficier de subventions du département subventions très intéressantes puisque le département pourrait nous accompagner jusqu'à 50% à hauteur de 50% de ce que coûteraient ces investissements et donc je vous propose tout simplement de m'autoriser à solliciter auprès du département à candidater en quelque sorte auprès du département pour que l'on puisse être en quelque sorte éligible à ce dispositif consistant à créer ces trames vertes voilà on a quelques projets là on a déjà quelques devis quelques projets on en discutera évidemment dans la commission concernée et je le souhaite je souhaiterais que les isonnés puissent participer à ces projets puissent construire co-construire avec nous ces projets de végétalisation je songe aux riverains et puis je songe également à quelques associations qui peut-être trouveraient là quelque chose qui correspond à leur objet social à leurs idées avez-vous des questions peut-être sur cet appel à manifestation intérêts unanimité consensus c'est parfait je soumets au vote qui est contre qui s'abtient très bien je vous remercie autre subvention un petit peu dans la même thématique transition écologique au sujet cette fois-ci d'une demande de financement pour construire des aménagements cyclables sur ison tout particulièrement en tout cas dans un premier temps des aménagements cyclables le long de la route départementale 242 du côté de la venue du maréchal de l'Ade de Tassini Caroline tu as commencé à en parler tout à l'heure je te laisse de nouveau la parole s'il te plaît je te laisse rapporter sur le sujet dans la démarche affichée déjà bien annoncée la municipalité d'acteur la collectivité d'amélioration du cadre de vie on a sollicité le cabinet à dénach le projet le projet à vie et donc l'aménagement de la venue de l'Ade de Tassini en répondant notamment à une forte demande des données qui a pu transparaître dans les questionnaires de revitalisation du centre-bourg et seniors qu'on a pu recueillir auprès des isomiers et pour lesquels d'ailleurs on remercie fortement la mobilisation et les retours qui nous ont été précieux partant de ce constat-là et de ces besoins qui apparaissent fortes sur les cheminements et la sécurisation des parcours on a souhaité intégrer les préconisations de la loi l'homme de 2019 qui vise à sécuriser et à encourager les modes de mobilité actives sur l'ensemble du territoire national et cela nous paraît être une base de réflexion incontournable à suivre à chaque projet d'aménagement structurant des voies et des voiries et de manière à le faire de façon systématique dès que cela est possible donc comme j'ai pu le dire nous travaillons avec Adema et un maître d'ouvrage Azimut ces derniers nous accompagnent sur ce projet de la de Tassini et ont pu définir une enveloppe budgétaire pour les mobilités actives nous souhaitons donc nous positionner en fait sur un appel à projet pour une aide financière régionale dans le cadre du plan France Relance Mobilité France Relance Vélo il est donc proposé au conseil municipal de solliciter cette aide financière à hauteur donc du montant de 50% du montant de l'assiette éligible hors taxe ce qui représente donc 64 798 euros financables sur un montant de travail estimé à 129 596 euros hors taxe bien merci Caroline y a-t-il des questions au sujet de cette demande de financement dans le cadre du plan France Relance Vélo ou tout simplement au sujet du projet qui est à l'état d'esquisse j'insiste qui est à l'état d'esquisse du côté de l'avenue du maréchal de Lattre de Tassigny et il est à l'état d'esquisse au moins pour une raison simple c'est que le comité de quartier de Lattre n'a pas encore eu lieu confirme 16 décembre également 16 décembre ce sera des années chargées 16 décembre d'accord donc il y aura le comité de quartier de Lattre le 16 décembre mais à cette occasion on pourra présenter l'esquisse aux habitants leur dire ce qui est possible pas possible et puis évidemment on ira avec une enveloppe budgétaire et donc vous comprenez que en fonction de l'enveloppe budgétaire le projet sera plus ou moins ambitieux mais je peux déjà annoncer que ça va ça va piquer le projet budgétaire ça va piquer dès qu'on toucher à une départementale ça pique sévère voilà y a-t-il des questions peut-être au coeur disons l'opposition non Fontaine monsieur Malville pas de remarque très bien je soumets donc cette demande de financement au vote qui est contre qui s'abstient très bien je vous remercie autre délibération à l'ordre du jour cette fois-ci un projet de bail rural pour l'exploitation de terres agricoles du côté de Huchan Huchan historique si je puis dire Huchan Léo nous avons été sollicités par monsieur monsieur Danso qui est gérant de l'entreprise Les Jardins d'Isons bien connu des isonnés que je salue ce soir Les Jardins d'Isons ont connu en juin en particulier mais c'était déjà arrivé avant à l'occasion des événements climatiques de juin en particulier mais c'était déjà arrivé avant ont connu des Jardins d'Isons a connu des pertes d'exploitation puisque ces terres ont été inondées et j'ai rencontré cet exploitant en lui signalant que la commune était propriétaire de terres agricoles sur les Hauts-du-Champ et qu'il me paraissait dommage en tout cas que ces terres ne soient pas exploitées en tout cas qu'on ne tente pas d'y faire du maraîchage sachant que évidemment bien malin celui qui pourrait dire si ces terres présentent un potentiel agricole intéressant ou pas mais en tout cas il faut commencer au moins quelques années pour voir ce que ces terres pourraient donner et donc après discussion avec monsieur Danseau on a convenu d'un projet de bail rural qui consisterait à lui louer pour démarrer en tout cas des terrains d'une superficie de 5000 m2 grosso modo à Huchamp contre un loyer modique alors on a respecté la loi évidemment les minimas posés par la loi mais je crois qu'on est sur 110 euros par an de loyer et donc on ne peut pas faire moins on peut 123 euros pardon 123 euros 91 cents par an voilà je vous demande tout simplement de m'autoriser à signer ce bail rural avec monsieur Danseau je précise que pour l'instant on n'en fait rien de ces terres agricoles elles sont là depuis des années et ne servent strictement à rien ou en tout cas à pas grand chose de mon point de vue et donc je trouverais dommage que lorsqu'on a des maraîchers monsieur Danseau et puis il y a madame des maraîchers sur la commune je trouverais dommage qu'on n'essaie pas en tout cas de les aider dans la mesure de nos possibilités et là l'occasion se présente y a-t-il des questions peut-être au sujet de ce bail rural pour l'exploitation de terres agricoles et champs monsieur Malville pas de questions très bien je soumets au vote cette délibre qui est contre qui s'abstient très bien je vous remercie je poursuis ce conseil cette fois-ci au sujet d'une servitude de passage sur la parcelle M115 située à Mocayou grosso modo en face d'Aldi et de Casino Alzi a demandé a transmis au département de la Gérône une demande d'autorisation d'accès direct sur la départementale D115 E5 avenue de Caverne donc ils souhaiteraient avoir une jonction directe entre leur parking et la départementale de telle sorte qu'ils ne soient pas obligés en tout cas que leurs clients ne soient pas obligés de passer par les parcelles qui aujourd'hui appartiennent à un casino pardon qui appartiennent maintenant à Nexity qui n'appartiennent plus au casino cet accès direct suppose par définition qu'on passe sur la parcelle M115 qui relève du domaine privé de la commune parcelle M115 qui est toute étroite tout en longueur le long de l'avenue de Caverne il est tout simplement proposé d'autoriser Aldi à passer de leur accorder un droit de passage sur cette parcelle M115 ça ne nous cause aucun tort et ça peut rendre service à tout le monde je vous propose donc s'il vous plaît d'autoriser de m'autoriser à solliciter auprès d'un office notarial la signature de l'acte de rétrocession et donc tous les documents relatifs à ce dossier entre Aldi et nous-mêmes avec votre accord pas de voix contre pas d'abstention très bien je vous remercie autre délibération cette fois-ci dans l'ordre il s'agit du déclassement d'une parcelle communale d'un foncier communal situé à la zone artisanale de la Landotte alors là à la Landotte je suis en discussion depuis plusieurs mois maintenant avec un porteur de projet autour du développement de la zone artisanale de la Landotte une extension de cette zone artisanale et donc ce porteur de projet l'SCI Isona et je salue monsieur Darocha ce porteur de projet a obtenu un permis de construire qui était accordé le 25 octobre dernier consistant à construire deux bâtiments sur la zone d'activité de la Landotte pour une surface totale de 7258 mètres carrés et ces deux bâtiments pourront servir évidemment à l'implantation de petites entreprises d'artisans isonés en tout cas je le souhaite je sais qu'il y a des artisans isonés qui sont en recherche de locaux à l'acquisition pas à la location à l'acquisition et pour que ce projet puisse se réaliser il est nécessaire de déclasser la partie du chemin rural concerné ainsi que d'en céder l'assiette à la société donc Isona qui est porteuse du projet alors je précise que dans un premier temps on déclasse ce chemin rural et on le cède à la société Isona mais très rapidement dans la foulée la nouvelle voirie qui sera construite dans le cadre de ce projet qui sera plus grande qui fera le tour du bâtiment cette voirie sera immédiatement rétrocédée à la Cali et la Cali accepte donc de s'occuper en quelque sorte de cette future nouvelle voirie qui sera une belle voirie ce qui changera de ce qu'on a aujourd'hui sur la zone d'activité de la Landotte en tout cas une belle voirie autour de ce bâtiment évidemment il n'est pas encore question de refaire toute la voirie qui conduit à la zone d'activité de la Landotte même si nous le souhaitons tous ici j'en profite pour remercier la Cali qui nous accompagne dans cette opération et je lance un appel aux chefs d'entreprise en leur disant il y a cette opportunité si vous êtes en recherche de locaux n'hésitez pas à nous appeler ou à entrer directement en contact avec la société porteuse du projet il y a peut-être quelques opérations intéressantes à réaliser y a-t-il des remarques peut-être sur ce projet d'abord et puis sur ce déclassement ensuite c'est ok pour tout le monde pas de remarques je soumets au vote qui est contre ce déclassement qui s'abstient très bien je vous remercie enfin dernière délibération à l'ordre du jour assez singulière assez singulière puisqu'elle concerne l'acceptation d'un don qu'un monsieur très généreux monsieur Réal souhaite faire à la commune disons plus précisément souhaite faire à l'église Saint-Martin j'ai rencontré ce monsieur il y a quelques mois à plusieurs reprises et ce monsieur propose de donner à un orgue un orgue neuf fait sur mesure un orgue donc de grande valeur au sein de l'église Saint-Martin disons évidemment comme l'église nous appartient il faut l'autorisation du conseil donc je vous demande de bien vouloir accepter ce don à la commune et puis il faudra également obtenir l'accord du diocèse pourquoi ? puisque si les murs nous appartiennent l'affectataire en l'occurrence le diocèse de Bordeaux l'affectataire a un droit de veto en quelque sorte sur tout ce qui peut se passer à l'intérieur des vices et donc dans le respect de la loi parce que ça c'est la loi dans le respect de la loi je me suis entretenu avec des représentants du diocèse avec le père Fabien principalement que je salue et nous avons reçu aujourd'hui c'est bien ça un courrier du diocèse de Bordeaux signé par le père Fabien qui donne en quelque sorte son accord de principe pour que l'on puisse installer cet orgue j'insiste cet orgue qui sera exceptionnel d'une qualité exceptionnelle qui sera réalisée par comment dit-on ? un facteur d'orgue sur mesure donc ce sera une pièce absolument remarquable le monsieur Réal celui qui nous fait don de cet orgue celui qui a l'intention en tout cas de nous faire don de cet orgue il pose juste quelques conditions mais quelques conditions qui sont parfaitement conformes à l'intérêt général on y reviendra plus tard mais rien de rien de rien qui ne soit pas conforme en tout cas à l'intérêt général je vous demande donc d'accepter le don de cet orgue qui serait installé dans l'église Saint-Martin je précise que ce sujet reviendra à l'ordre du jour du conseil municipal puisque une fois que cet accord de principe du conseil sera accordé sera donné pardon il est bien évidemment qu'un conventionnement devra être trouvé entre la commune le donateur et l'affectataire l'église le diocèse et donc on aura l'occasion évidemment de rediscuter là on est au tout début du process j'ai simplement besoin de cet accord de principe pour qu'on puisse poursuivre le processus je soumets donc au vote cette délibération acceptez-vous ce don qui est contre ce don qui s'abstient très bien je vous remercie quelques informations quelques informations avant que je donne la parole donc à l'opposition pour me faire part de leur question orale quelques informations une information principalement vous vous souvenez peut-être qu'ISON avait candidaté à l'appel à projet plan de paysage il y a quelques mois on en avait discuté assez longuement en commission on en avait discuté également au conseil municipal et on nous a écrit il y a quelques jours il y a quelques semaines le ministère de la transition écologique nous a écrit il y a quelques semaines pour nous signifier que notre candidature à l'appel à projet plan de paysage a été retenue et nous sommes donc lauréats de l'édition 2021 et je ne vais pas vous lire la lettre du représentant du ministre mais enfin c'est une lettre quand même relativement élogieuse sur la qualité de notre projet et il partage notre conviction ma conviction en tout cas notre conviction je crois qu'en travaillant sur la qualité paysagère d'une commune comme ISON il y a moyen de renforcer l'identité disons et donc de donner sens à l'appartenance cisonnaise en quelque sorte donc je mise beaucoup sur ce plan de paysage qu'on va essayer de décliner de manière pluriannuelle je l'annonce tout de suite on va démarrer en 2022 par une première tranche et puis on verra progressivement comment est-ce qu'on pourra valoriser préserver valoriser poursuivre l'identité paysagère à ISON on aura le soutien de l'Etat on aura une belle subvention je l'espère on va mettre un bureau d'études sur le sujet un paysagiste un architecte paysagiste on sera accompagné par le CIE je remercie le CIE sans le CIE ce projet n'aurait pas vu jour on a été vraiment soutenu de très près par le CIE et je remercie tous ceux qui ont contribué qui ont participé à la construction de ce projet voilà pour l'information importante et puis par ailleurs donc monsieur Vessière vous m'avez adressé donc une question et vous souhaitez intervenir et faire part d'une question orale je vous écoute monsieur Vessière pour m'adresser donc publiquement si vous le souhaitez la question orale qui nous a été adressée il y a quelques jours et je vous répondrai évidemment après conformément au règlement intérieur monsieur Vessière vous avez la parole merci monsieur le maire j'ai deux sujets donc le premier concerne les questions posées par courrier en date du 27 novembre donc vous nous avez répondu également par courrier électronique donc je propose qu'on retire de l'ordre du jour ces questions alors ça c'est le premier point absolument la deuxième donc je crois que vous avez posé deux questions dans votre courrier il y avait deux questions en fait c'est pour ça que je pensais que vous parliez des deux questions alors je vais être très clair monsieur Vessière vous dans le respect du règlement intérieur monsieur Vessière vous pouvez et je m'attendais à ça vous voyez m'adresser des questions et exposer vos questions au conseil municipal en revanche dans le respect du règlement intérieur vous ne pouvez pas m'adresser des questions directement au conseil municipal sans que vous ne les ayez adressées préalablement je dis bien dans le respect du règlement intérieur je suis vous le savez attaché à ce que l'on respecte le règlement intérieur les circonstances font les circonstances font que j'apprends à l'instant qu'en réalité ce que vous souhaitez dire j'ai bien compris non non ou moi n'est pas ce que vous souhaitez dire ce que vous souhaitez dire ne m'a pas été adressé préalablement c'est bien ça et donc vous souhaitez prendre la parole pour me faire part de quelque chose de nouveau je souhaite vous faire part de ce que m'a demandé ce que Ludivine Grasse-Piquet m'a sollicité elle m'a donné son pouvoir et m'a sollicité pour vous dire quelque chose mais j'entends monsieur Vessier mais et pas qu'à vous d'ailleurs tout le conseil municipal non mais en fait en réalité aux isonnés puisque la séance est publique donc pour faire part de quelque chose aux isonnés d'accord vous mesurez que ce faisant nous ne respecterions pas le règlement intérieur juste je veux savoir juste si on est d'accord sur ce constat ce faisant nous ne respecterions pas la règle du jeu alors je tiens à vous rassurer il n'y aura pas d'information sur qui que ce soit il n'y a pas de nom c'est juste par rapport pour dire que nous retirons les deux questions qui vous ont été posées d'accord donc tout simplement vous informez que Ludivine a porté plain il y a eu un dépôt de plainte nous laissons faire la justice et la justice qui tranchera d'accord voilà et donc le deuxième point et donc permettez-moi monsieur Malville parce que c'est très exactement c'est très exactement ce que je lui suggère de faire depuis le départ et donc je me félicite je me félicite que la justice soit saisie et je répète que je ne suis pas procureur je ne suis pas juge pas plus moi que vous et donc j'aime autant que les choses se passent ainsi je vous en prie monsieur Vessier ce que je voulais vous dire c'est qu'on ne fera le procès de quiconque ce n'est pas le but par contre l'enquête va démarrer elle établira les rôles les responsabilités et d'éventuelles poursuites ce n'est pas le sujet ce que je voulais vous dire c'est qu'on est assez proche de Ludivine et moi je n'ai pas fait de la politique pour monsieur Vessier entendez-moi bien vraiment c'est important on parle là de choses très sérieuses sur le principe je crois sincèrement que vous ne doutez aucunement aucunement de mes positions de principe sur ce sujet de vous à moi je ne pense pas également que Ludivine Grasse-Picaire puisse me reprocher de quelque manière que ce soit une absence d'écoute et de bienveillance à son endroit en ce qui concerne cette affaire donc je ne fais pas également de la politique pour vivre ça j'exècre ce genre de débat ce genre de comportement supposé avéré peu importe je dis simplement que ici en salle du conseil je ne suis pas là pour parler de ça ma préoccupation ce sont ici dans ce conseil des sujets d'intérêt général je ne dis pas et je le dis avec empathie bienveillance je ne dis pas que ce sujet ne mérite pas l'attention de tous ce sujet sur le principe mérite l'attention et la mobilisation de tous je dis simplement que je ne souhaite pas je ne souhaite pas que on fasse dans l'inquisitoire publiquement la démarche consistant à dire portons l'affaire en justice la justice fera son travail c'est une démarche que j'encourage et qui me paraît conforme à l'intérêt de chacun aller plus loin ici dans ce conseil sur ce sujet me paraît contraire à l'intérêt disant non mais tout à fait je dis bien contraire à l'intérêt disant cette affaire est contraire à l'intérêt disant et je le dis avec je le dis avec j'insiste bienveillance sens des responsabilités et empathie pour toutes les personnes je dis bien empathie pour toutes les personnes qui pourraient être concernées par ce sujet on n'en est pas au stade de la justice on est juste au stade de la gendarmerie on n'est pas encore au delà c'est lancé la procédure a lancé mais on n'en est pas encore au stade de la justice jamais je remets en cause votre droiture jamais juste le deuxième point il est d'ordre général il n'est absolument pas actuellement circule sur les réseaux sociaux des choses qui sont de la calomnie qui ont fait de la calomnie pour moi sur une certaine page nous ne souhaitons pas être associés à ce qui est écrit sur cette page je souhaite absolument qu'il soit fait bien la différence entre les élus au cœur disant entre la liste au cœur disant enfin les élus ici présents et cette page voilà ça m'a mis en colère à plusieurs reprises notamment quand il a cité mon épouse donc je voilà il y a quelque chose qui a circulé il y a quelque temps qui concerne les élus en règle générale voilà donc je tiens à le dire et je le répète je ne veux pas que l'association puisque si on est une association au cœur disant soit ça va t'associer à la page où il y a une grenouille je n'irai pas plus loin je ne veux pas faire de pub pour cette page et aujourd'hui c'est presque de la calomnie qu'il arrive à faire et de la diffamation donc je le condamne je préférais le faire là plutôt qu'on nous dise qu'on nous pointe du doigt à un moment donné alors je partage votre point de vue effectivement cette page calomnie oui cette page est parfois injurieuse cette page ne respecte pas par hypothèse les personnes que nous sommes moi en particulier elle a le droit de le faire c'est comme ça je ne suis pas là pour faire la police des réseaux sociaux je n'y suis pas pour cette raison d'ailleurs parce que je pense qu'on deviendrait fou à y être de temps en temps il y a des infos qui me remontent inévitablement vous voyez quand les gens autour de moi sont touchés en particulier ils disent bordel tu ne dis rien mais non non c'est leur liberté je ne vous cache pas qu'on a envisagé on a envisagé quand même de porter plainte pour diffamation à au moins deux reprises et je suis à titre personnel persuadé et j'ai quelques raisons de l'être que nous aurions obtenu gain de cause on ne l'a pas fait parce que ça aurait fait davantage de bruit et davantage de tort davantage de publicité de mon point de vue à cette page que défendre notre intérêt voire notre honneur donc on ne l'a pas fait juste pour cette raison et puis on n'était pas tous d'accord au sein de notre équipe majoritaire pour le faire donc je souhaitais qu'on ne l'a pas fait mais je partage totalement votre point de vue ils font de la merde voilà c'est une cave à merde et c'est le propre de ce genre de page sur le réseau social c'est une cave à merde maintenant une fois que je dis ça monsieur Malvi de vous à moi cette page n'est-elle pas gérée par des personnes qui figuraient sur votre liste de vous à moi de vous à moi je vais répondre j'ai eu l'écho d'un an ne le donnez pas surtout ne le donnez pas d'accord j'ai eu l'écho d'un an à qui j'ai demandé en tête à tête qui m'a affirmé qu'il n'y était pour rien je lui ai dit d'où venaient mes doutes d'où venaient par l'informatique il m'a reassuré qu'il n'y était pour rien je n'ai pas les moyens d'aller chercher l'adresse IP d'aller chercher je n'ai pas ces moyens là je le dis je l'ai écrit et je le répète et j'en suis désolé d'utiliser un conseil municipal pour ça parce qu'on n'est pas là pour ça ça fait 17 ans que je fais de la politique c'est la première fois que je tiens des propos comme ça dans un conseil municipal ça fait 20 ans pardon je le condamne je le répète nous les élus que vous avez en face de vous les condamnent très bien dans l'acte monsieur Malville en tout cas merci de la précision elle intéressera plus d'un merci beaucoup on a terminé je vous souhaite une très belle soirée on va se revoir très vite faites attention à vous bonne soirée à tous au revoir on va se 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 revoir